... Je suis venue aujourd'hui voir le préfet avec une délégation des femmes de Gédiouaï pour jouer notre partition dans cette lutte. C'est une autre phase de notre partition, j'allais dire, parce que depuis le début de la pandémie, les femmes ont occupé le devant de la scène dans le cadre de cette lutte. C'est pourquoi aujourd'hui je suis encore venue voir le préfet avec cette délégation des femmes de Gédiouaï qui ont collecté avec engagement et rigueur ces masques dans le cadre de la campagne « Une femme, un masque », des masques pour sauver des vies, lancés par Mme la ministre de la Femme. Comme vous le savez, Mme la ministre de la Femme est venue la dernière fois à Gédiouaï lancer la campagne. Nous avons en tout collecté 26 000 masques. 26 000 masques collectés par des femmes très engagées, des femmes très généreuses qui, depuis le début de la pandémie, se sont battues pour endiguer ce virus-là. C'est le lieu de les remercier du fond du cœur pour leur engagement, pour leur générosité dont elles ont fait montre depuis le début de la pandémie. Je remercie également le préfet qui nous a accueillis aujourd'hui. et louer tout son engagement dont il a fait montre depuis le début de la pandémie également. C'est l'occasion pour moi de féliciter les femmes de Gédiouaï, dirigées à l'occasion par Mme la ministre de la Femme Tantale, qui vient apporter encore une fois la contribution des femmes à l'aide contre cette pandémie. Cela ne me surprend guère parce qu'on a des femmes au niveau du département très engagées qui participent de manière très active et de manière désintéressée dans la lutte contre la pandémie. Donc c'est un sentiment de satisfaction et également de les inviter davantage à poursuivre les efforts qui sont déjà en train d'être faits pour que véritablement le combat qui a été engagé, que nous puissions le gagner le plus rapidement possible. Nous sommes venus avec d'autres matériaux. En tout cas, ce matériel-là a été offert par Mme la première dame du Sénégal, Mme Mariam Faisal, qui nous a donné du gel et des habits pour les couches vulnérables et les daras. Donc nous allons les distribuer dans les différentes communes. Chaque commune a un point focal. Moi-même, je suis le point focal du département. Donc nous allons distribuer ces masques, ces gels et ces habits pour la population de Guédiouaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada